Oh punaise, une demi-heure pour configurer tout le bousin quoi, c'est incroyable. Bon bah salut tout le monde. Allez on va se mettre en 60 Hz. Oh lolo 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 lolo, mon dieu. Bon allez, on va sortir, mais oui s'il te plaît merci. Retour, voilà, on va lancer le jeu, enfin ! Je vous jure que ça fait une demi-heure que je configure OBS, je configure la caméra, je configure tout quoi, c'est incroyable, incroyable. Bon aujourd'hui on va jouer à Shadow of Rome, sorti sur PS2 en 2005 je crois, et c'est développé par Capcom. Alors attendez, on va baisser un petit peu le volume. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça a activé le Bluetooth tout seul en plus. Mon PC est hanté. Donc oui, après Onimusha, je crois que ce jeu est sorti après Onimusha 1, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était un jeu qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Donc on va voir ça ensemble. Alors, je vais essayer de me décaler, ou alors je vais désactiver la caméra comme ça, pour que vous puissiez voir les dialogues. Ensuite, je remettrai la caméra évidemment, pour que vous voyiez ma face. Et c'était vraiment un jeu vachement impressionnant à l'époque. On me l'a offert pour mon anniversaire. Je m'en souviens très très bien. Et c'était un jeu qui m'a vraiment vraiment accroché. Ça reproduit... Alors par contre, c'est glauque. Éloigner les petits inenfants. Donc ça reproduit les films, en fait, comme par exemple le film Gladiator. Et il y a vraiment beaucoup de bonnes idées dans ce jeu, comme par exemple une enquête. Parce qu'on ne va pas incarner qu'un seul personnage, on va en incarner deux. Et donc Jules César va se faire assassiner. Et nous, on devra retrouver l'assassin. Alors je crois que le personnage, le deuxième personnage qu'on va manier, il s'appelle Vispanius. C'est lui, je crois. Octavius, Octavius. C'est le neveu de Jules César. Et voilà. Et on va incarner aussi un guerrier qui s'appelle Agrippa. Qui était un général. Et ensuite, il s'est retrouvé Gladiator. C'est exactement comme le film Gladiator avec Russell Crowe. Celui de Ridley Scott. Et d'ailleurs, ils vont faire une suite prochainement. Ça, c'est plutôt cool. Et ça va sortir, je crois, en 2024. Il y aura beaucoup d'acteurs comme par exemple... Comme par exemple Denzel Washington, apparemment, qui va faire une apparition. Et donc voici le premier protagoniste. Qui n'est autre que le général Agrippa. Alors par contre, je ne me souviens absolument pas... Alors je vais me remettre, voilà. Coucou. Je ne me souviens absolument pas du scénario. Je vous fais juste les grandes lignes, mais après... Et regardez la dernière phrase de Jules César. Est-ce que tu es brut ? C'est comme... Voilà. C'est une prestation d'acteur. C'est comme Marion Cotillard dans le film Batman. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la mort de Marion Cotillard. C'était vraiment lamentable. Allez, donc on va appuyer sur Start. S'il te plaît, merci. Ah bah voyons, la manette ne marche plus. Comme par hasard. Allez, appuie sur Start, s'il te plaît. Merci. Non ? Tu ne veux pas ? Mais c'est une blague. Mais tout à l'heure, ça a marché. Oh la 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 la. Mais qu'est-ce qu'il se passe encore ? Voilà. Encore, encore et toujours. Tout à l'heure, ça a marché. Bordel, je viens de configurer la manette. Mais ce n'est pas possible. Ça me rend chèvre. Ça va me rendre chèvre. Mais ce n'est pas vrai. Non mais là, j'hallucine. Franchement, j'hallucine. Ah bah ça ne marche plus. Bon, écoutez. On va reconfigurer tout ça. Non mais franchement, aujourd'hui, il m'est arrivé des trucs. Et je ne vous raconte pas. Alors, bureau. S'il te plaît. Émulateur. Vache, mais on vient tout juste de sélectionner la langue. Pourquoi ça ne marche plus ? Bah, t'en sais rien. Voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est l'informatique. C'est l'informatique qui pique. Bon, maintenant. Est-ce que ça va marcher ? Oui ou merde ? Bon, regardez. Ah bah, maintenant ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe encore ? Mais ce n'est pas possible. C'est quoi ce bordel ? On va faire stop. Allez. Bah, maintenant ça ne marche plus. Mais c'est... C'est une blague. Bon bah écoutez, je vais régler le problème et je vous reprends. Bon, normalement, il n'y a plus de soucis. C'est pas ce qui s'est passé, mon... Bon Dieu. Allez, on va faire nouvelle partie. On va sélectionner le mode normal. Parce que le jeu est assez dur. Vous allez voir que c'est assez dur. Je fais juste les premières minutes du jeu. Juste pour me remémorer un petit peu le gameplay. Après, voilà, j'ai arrêté. Je me suis dit, allez, on va se lancer direct. Donc on se retrouve après les événements qui se sont déroulés durant la cinématique. Donc là, Agrippa est devenu gladiateur. Mais après, on va faire un saut. Ça aussi, je me souviens. On va faire un saut dans le passé et voir comment Agrippa était en tant que général. C'est vraiment exactement la même chose avec le film Gladiator. Avec Maximus Méridius. Qui était général et après, il a été déchu. C'était un complot, évidemment. Regardez quand même les animations. Je trouvais ça vraiment magnifique à l'époque. Et même aujourd'hui, je trouve le jeu hyper beau. Et vous allez voir que ça rappelle beaucoup, beaucoup, beaucoup Onimusha. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et d'ailleurs, pourquoi pas, on va le faire. On va le faire. Et voilà le général Agrippa. Enfin, le gladiateur maintenant. Alors, j'ai essayé de mettre le jeu sur PS2. Mais finalement, je me suis dit non. Je vais t'expliquer ce qui se passera aujourd'hui. Voilà. Donc, il va nous expliquer une arène. Voilà. En trois parties. Déplacer un personnage. Déplacer la caméra. Et parler. Voilà. Donc là, regardez avec le stick analogique droit. On peut contrôler la caméra. Et on peut se diriger avec le stick analogique gauche. Et on peut parler aussi au personnage. Laisse-moi tranquille, avortant. Laisse-moi tranquille, avortant. On va parler à celui-là. Regarde comme les petits nouveaux sont effrayés. Ils sont toujours les premiers à partir du royaume. Si tu vois ce que je veux dire. Bien. Allez, on va parler à celui-là. Les nouveaux entrent dans l'arène sans armes. Ramassent des armes pour te défendre sur le champ de bataille. Putain. Les nouveaux donc rentrent sans armes. Si tu veux entrer avec des armes, il te faudra d'abord prouver ta valeur en gagnant quelques fois. D'accord. Et celui-là, on va lui parler. Trois chambres, hein ? Ça ne sera pas facile. Lui, il a l'air stressé, lui. Regardez comment il fait des va-et-vient. Voilà. Bon. Allez. On va direct y aller. Je suis prêt, bien sûr. J'y étais bien avant ma naissance. Oui, je me suis dit pourquoi pas faire ce jeu. C'est vraiment très très sympa. On va se régaler. Allez, on va courir. Ramasser une arme. Vite. Hop. Voilà. Maintenant. Alors, cibler un ennemi. Appuyer sur la touche R1. Alors, R1. D'accord. Attaque principale, la touche X. Et carré pour l'attaque secondaire. Ok. Allez, on va viser celui-là. Hop. Putain, j'ai déjà tué... Alors, ça, avec la touche carré, je tape avec les mains. Hop. Et je peux faire des finishes. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il me balance de la poussière. Bon, on va le tuer, lui. Maintenant, vis celui-là. Celui qui atterre. Bon, ok. Et je peux aussi faire des attaques chargées, je crois. Alors, attends. Bah oui, voilà. Si je laisse appuyer sur la touche X, ça me fait... Alors, votre arme se brisera dès que sa durabilité atteindra 0. Bah oui, parce qu'il y a une durabilité aux armes. Donc, je pourrais prendre n'importe quelle arme après. Voilà. Maintenant. Alors, attendez. En étant désarmé, appuyez sur la touche X tout en avançant vers l'ennemi pour lui donner un coup d'épaule. Alors, je vais voir sur OBS. Voilà. J'ai un petit coup de frayeur, là. J'ai dit peut-être que ça n'enregistrait pas. Alors, le son du jeu, est-ce qu'il est fort ? Je ne sais pas. Putain. J'ai peur que ça soit fort aussi. Bon, allez. On va laisser comme ça. Paf. Allez. Sinon, la manette va recommencer à faire des siennes. Voilà. J'ai ramassé ça. Hop. Alors, une massue. Normalement, ça devrait... Putain. Je suis en train de taper le cadavre, là. Voilà. Elle fait beaucoup plus de dégâts et en plus, on peut lui faire un finish après. Voilà. Oh ! Je peux le relever aussi ! Alors, avoir l'attention du public. Ça aussi, c'était génial. Ils peuvent vous balancer des morceaux de pain. Ou alors une arme incroyable. Voilà. Comme celle-ci, par exemple. Il voit tout en grand dans ce jeu. Vous allez voir que c'est pas mal. Voilà. Donc, on passe à l'arène numéro 2. Alors, il y en a un qui va me balancer des fléchettes. Hop. Je vais essayer d'éviter. Hop. Hop. Allez. Oh, allez. On le tranche devant. La vache. Regardez, il frétille. Ah, il est pas mort. Ah, voilà. Maintenant, on l'a découpé. Yeah. Allez, vas-y. Casse-toi. Oh, la vache. Mais c'est violent. J'avais oublié comment c'était violent, ce truc. Allez. On va le trancher, celui-là aussi. Oh, ils sont tous. Oh, la vache. Non, non. J'avais oublié vraiment la violence du truc, quoi. On va mettre 18 et plus pour ce jeu. C'est pas possible. Allez, on va prendre le glaive et le bouclier. Et on va ouvrir la porte. Bah, normalement, là... Alors, attends. Ces bâtards ne sont que des criminels. Des pleutres qui n'ont pas le courage de se battre. Je leur donne l'exécution de ces chiens. Que la foule apprécie. Votre morbide décès. L'attaque de charge. Alors, on l'a déjà essayé, ça. Bon, là, on va tous les tuer. Hop. On va se faire plaisir. C'est un peu sadique, quand même. Alors, par contre, ils se ressemblent tous. Oh, putain. J'ai frappé le garde, là, non ? Est-ce qu'il va me sauter dessus, le garde ? Non, ça va. J'ai eu peur, quand même. C'est bon ? Il est mort, l'autre ? Ok. Bon. Et là, normalement, il devrait y avoir un boss. Voilà. Un gros, 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 gros boss. Voilà. Hop. Putain, la vache. Par contre, comment faire des esquives ? Est-ce qu'on peut faire des esquives ou pas ? Alors, je vais voir ça. Oh, la vache. Mais, où est mon bouclier ? Mon bouclier ! Putain, il est cassé, mon bouclier ? Non, j'y crois pas. Non, il est là. Oh, la vache. Je peux même pas... Je peux même pas protéger. Bon. On peut pas faire des esquives ? On peut pas faire des roulades, par exemple ? Ah, non. Ah, ça, c'est pour balancer l'arme. Ok. On va faire ça. La vache. Ok. Bon. Là, je l'ai esquivé, mais c'était un coup de chance. Est-ce qu'ils vont me balancer un truc ? Non. La vache. What ? Ah, il a cassé son arme. Est-ce qu'ils vont me balancer ? Ah, non, il est mort. Ah, il est mort. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, tant pis. Alors, si je fais F1, est-ce que je peux faire une save state ou pas ? Ah, si. C'est bon. Et voici le bourreau. Qui va tuer, malheureusement, notre adversaire. De son froid. Ok. Bon, bah, tant pis. Pas ainsi. T'as raison. Bon, j'ai mis la caméra au-dessus de moi. J'avais pas le choix. Franchement, j'ai pas beaucoup d'espace ici. Donc, peut-être que... Alors, attendez. Paf, voilà. Je vais mettre oui, sauvegarde. Allez. Ok, alors. Ça, ça doit être une ancienne sauvegarde. Parfait. Sauvegarde réussie. Et on continue. Alors, chapitre 1. La méchanceté des hommes. Une merveilleuse folie a envahi non seulement les mauvais, mais aussi ceux qui sont tenus d'être bons. Cicéran, 27 janvier 49 avant Jésus-Christ. C'est pas mal, hein. Si vous êtes vraiment fan de... De l'époque romaine et tout, c'est vraiment un jeu fait pour vous. En plus, vraiment, il y a une mise en scène. C'est vraiment très très bien fait, quoi. Alors, dans la région nord-est de la province romaine. Ça doit être en Allemagne. La bataille des soldats romains contre... Entre les adversaires germaniques. Il est beau, le loup. Donc là, on est revenu au passé, hein. On est bien d'accord. Là où le général Agrippa était... Était général, quoi. Bon, est-ce que je laisse la caméra ou je l'enlève ? Peut-être que ça va vous gêner, vous ? Je vois pas l'intérêt que vous voyez ma face, quoi. Non ? Si ? Bon, vitez-le moi dans les commentaires. Dites-le moi dans les commentaires. Il y a une ambiance, quand même, hein. Non, mais franchement, les armures sont bien faites, quoi. Onimusha était vraiment aussi un très très bon jeu, d'ailleurs. Je pense qu'on va vous en faire un let's play, mais on va galérer, hein. Parce que leurs jeux sont réputés, quand même, assez durs, hein. Récemment, j'ai publié des let's play non commentés. Je les ai effacés. Décidément, je ne tiens pas en place, moi. Bien, Centurion ! Va-t-on débarquer dans un village d'irréductibles gaulois ? Ou alors, juste, on va... On va se battre contre des barbares. Et j'aime bien écouter la musique. J'adore cette musique. J'adore ce genre de son. Alors, 44 avant Jésus-Christ. Rome s'est embarquée dans une campagne sur les territoires germaniques dans le nord, tentant de sécuriser entièrement son royaume. Pendant la bataille, un groupe de messagers romains disparut soudainement en territoire ennemi. Pour protéger les informations confidentielles, des troupes de reconnaissance ont été envoyées dans les forêts de Germaine. Allons-y. J'imagine qu'on va s'infiltrer. Alors, je ne me souviens pas de tout, hein. Voir la carte. Appuyez sur la touche Select pour voir la carte. Bien. Donc, la touche Select. Ah, en plus, c'est en temps réel, en plus. Regardez. Les soldats se déplacent et tout. C'est pas mal. Légende. Alors, joueurs, c'est nous, en jaune. Ennemis en rouge. C'est logique. Les bleus, c'est des alliés. Et les PNJ sont représentés en vert. Et les cibles en gris. Très bien. Allons-y. On va fouiller le camp. On va voir ce qu'on va trouver. Ah, déjà, ça change d'angle de caméra. Un petit peu à la Resident Evil. Hop, on va ramasser le tonneau. Oh, il y avait un glaive ! Et je peux balancer le tonneau. Alors, j'ai déjà un glaive, non ? Ah non, je n'avais pas de glaive. What ? Qu'est-ce que j'ai à la ceinture, là ? C'est juste une dague. Bon. Alors, ici, il y a une caisse. Casque germanique. Ah ouais ! Ah, la tête qu'on a. En plus, il n'a pas beaucoup de durabilité. Donc, on va reprendre notre casque. Vous voyez ? Alors, la durabilité, il est juste affichée en dessous de la barre de vie. On peut parler au soldat, pardon. J'ai été en bien des lieux et subi bien des climats difficiles, mais je dois dire que cet endroit est le pire de tous. Tu m'étonnes. Ce n'est pas très accueillant non plus. Les messagers ont dû être emportés par les brutes qui se cachent dans les bois. L'ennemi pourrait être encore là, caché. Soyez sur vos gardes. Ok. Putain, j'adore l'armure de Agrippa. Oh, il y a un soldat ici. Putain, il s'est relevé tout d'un coup. La tente a été vidée de tout équipement inutile. Je vais prendre ça. Encore un glaive. Il n'y a que des glaives. Ce qui est bien, c'est qu'on peut balancer. Mais attendez, mais où est mon glaive ? Ah, c'est... D'accord, ok, ok. Quand on ramasse en fait le tonneau, on dépose notre glaive. C'est vieux quand même. Bouclier romain. Ok, parfait. On va écouter, on va se diriger par là, j'imagine. Alors, parlez. Il y a un poste de guet près d'ici. La vue toutefois est cachée par un brouillard épais et menaçant. Bon, il fait un petit peu sombre. Et en plus avec la lumière et tout, ça ne m'aide pas beaucoup. Avoir une bonne visibilité de l'écran. Alors. Ça, c'est notre ami, le moustachu. Il semble que nous soyons seuls ici, Centurion. L'ennemi a dû se retirer de la zone. Appelez-moi s'il vous faut quelque chose. Qu'y a-t-il, Centurion ? Dis aux hommes de se mobiliser. Allez, on va donner des ordres. Parce que là, on part roupillés dans cette forêt quand même. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Centurion ! On va faire un petit safe state, le Centurion. Beaucoup de moustachus ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez. On se fait attaquer par les ennemis. Alors, Supra attaque. Appuyez sur la touche X. On va maintenant enfoncer la touche R1. Et en poussant le joystick analogique gauche vers l'avant. Et donner un coup de pied, c'est vers l'arrière en fait. D'accord. Ok. Allons-y. Oh ! Je peux faire des esquives ! À la Dark Souls. Alors, attendez, attendez. Mais par contre, là, je ne comprends pas. Voilà. On finit celui-là. Ensuite, on enchaîne. Hop, paf ! Il est mort celui-là aussi ? C'est bon. Attendez, l'esquive. Comment j'ai fait tout à l'heure avec l'esquive ? Oh ! Le joli coup de pied. Il ne veut pas mourir celui-là. Bon, je crois qu'il a eu son compte. Gérard. C'est bon. Très bien. Je ne suis pas déçu d'avoir relancé le jeu. Vraiment. Quelle ambiance. C'est franchement magnifique. On est sur PS2, les gars. Ah, c'est sorti en 2005, je crois. Ah ! On est revenu à Rome. Et voici Octavius. C'est avec lui, en fait, qu'on va enquêter. Ça va être la partie... Comment dire ? Où il n'y aura pas d'action, en fait. Il est juste là pour explorer, pour espionner et pour enquêter. Et ça, ça ajoute vraiment un très gros plus au jeu. Parce que ça change un petit peu le rythme et la façon de jouer, en fait. C'est ça. Un petit peu d'infiltration à la Metal Gear. Et regardez. Alors, je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas. Mais regardez, ce n'est pas Anthony Hopkins. Parce qu'ils ont tendance à utiliser des... À appeler des acteurs pour jouer dans leurs jeux Capcom. Comme par exemple Onimoucha 3, avec Jean Reno. Pour tous ceux qui se souviennent. Et donc là, quand je l'ai vu, lui, c'est Anthony Hopkins. Il n'y a pas de doute. C'est son visage. Et je ne sais pas si c'est sa voix. Alors évidemment, ils ont accusé quelqu'un à tort pour... Pour innocenter, évidemment, le tueur. Alors ça doit être lui. Celui qui va venir, je pense que c'est lui le tueur. Ah, oh non. Je crois que c'était Brutus. En fait, c'est Antonius. Bon. Normalement, il a une tête de coupable, lui. Bah voilà. Il a vraiment une tête de coupable. Généralement, c'est toujours comme ça. Les histoires d'héritiers et tout. À l'époque. Et voilà. Et le peuple, toujours le dindon de la farce. Ok, bon. Et là, ça va commencer l'enquête. Alors, le 15 mars, les idées de Mars. Jules César est assassiné et son corps brisé est découvert dans le hall de Pompée. Écoutez la musique. J'adore. Il se rendait au Sénat, où une réunion concernant la campagne Parthes devait se tenir. Son corps fut marqué de pas moins de 23 coups de couteau. « Cet événement tragique a projeté une ombre sur la cité de Rome qui était auparavant paisible et prospère. » Alors, peut-être qu'il n'y a pas qu'un seul assassin. Peut-être qu'il y a plusieurs assassins, en fait. Alors, Vipsanius, un meurtrier. Cette histoire ne doit pas se résumer à ça. Ok, là, on contrôle Octavius. « Rome ne connaîtra plus un héros comme César que les dieux déroulent le tapis rouge sur son chemin vers l'autre monde. » Et regardez quand même, c'est vachement bien fait. On est dans la grande place. On voit quand même des gens réunis. Et là-bas, il y a les centurions. C'est vraiment une mise en scène incroyable. « Cicéran est le plus grand joueur du Sénat. Il paraît qu'il était membre du parti anti-César. » Ah ! Regardez les mots en vert, ça veut dire que c'est très important. « La maison du Sénat, hein. Ce serait un bon départ pour découvrir ce mystère. » Ah ben voilà, on a déjà un indice. « Apparemment, le corps de César était transpercé de coups de poignard datant d'après sa mort. Quel monstre dépravé ferait une telle chose ? » Voilà, on peut parler à tout le monde. Bon, sauf aux soldats, apparemment. « Mais Vipsanius adorait César. Il le tenait en grand respect. Pourrait-il avoir simulé son admiration et sa loyauté ? » Pas de doute, hein. C'est pas Vipsanius. « Nous allons bientôt prendre une décision. La loi et la justice sont toujours les objectifs premiers du Sénat. » Ok, bah non, pas lui. Alors, on va lui parler à elle. « Je ne peux pas croire le monde qu'il y a. Tout Rome doit être ici. Alors toi, César charmé avec son élégance, mais personne ne peut ignorer la grâce d'Antoine. » Bon, elle... Elle est amoureuse d'Antoine, apparemment. « Tu te fais des soucis pour les droits de ce minable criminel ? Tu es un ami de ce traître ? » Antoine est vraiment un grand général, mais cela ne veut pas dire qu'il fera un bon dirigeant. « Le sort de Vipsanius sera décidé au Sénat dès demain matin. » Bon, on devrait accélérer le mouvement, alors. On va partir par là, hop. « La maison du Sénat n'est pas très loin d'ici, mon garçon. » « C'est à quelques pas. Cela dit, je pense que le véritable problème sera d'y rentrer. » Bon, allons-y. Oui, on va quitter. Donc, vous voyez, il y a ce petit côté enquête et tout. Ah, il y a une carte aussi, j'ai oublié. « Maison du Sénat. » Bon, on va faire une petite save state. Je vais essayer de ne pas trop abuser des save states. Durant ce let's play. Alors, en face du Sénat. Regardez l'ambiance, c'est goûté. Ça me donnerait presque envie de rester auprès de ce feu, comme ça. En plus, il fait froid aujourd'hui. Allez, on va parler à ces personnes, ce groupe de personnes. Apparemment, César détestait avoir des gardes de sécurité. Quand on pense, comme cela a fini. Antoine a été vainqueur dans de nombreuses compagnes, en tant que bras droit de César. Il est le meilleur remplaçant que l'on est. Si tu te lis. « Peu importe ce que nous disons ici, cela ne changera pas la décision du Sénat. En parler est totalement inutile. » Oui, chacun a son avis sur le sujet. Les compétences de César sont légendaires. Nul ne pouvait le vaincre en combat singulier. « Vipsanius est officiellement le seul coupable, mais je trouve ça dur à croire. » Il n'y a rien à gagner de la mort de César. À quoi penser Vipsanius ? Mais qui te dit que c'est Vipsanius qui a tué Jules César ? Des certitudes alors qu'ils sont dans le doute, c'est incroyable. Bien sûr, la mort de César est triste, mais l'important est d'attraper l'assassin. « La cité bourdonne de discussions sur la mort de César. Tout le monde ne parle que de ça. » Bon. On y va. Très bien. Ah, on nous barre la route. Est-ce qu'il y a un problème ? Il y a un problème. Ce n'est pas un jardin d'enfant de la fille. Por favor, me disait. Est-ce que Vipsanius est le tueur de la mort de César ? C'est une question étrange que tu t'as demandé, chien. Quel est ton nom ? Je suis Octavianus, le nepeur de Jules César. Ah, son nepeur. Bien, je regrette de vous dire que j'ai observé le fait. Vipsanius et César, il lui ressemble vachement. Et on ne nous laissera pas passer, malgré qu'ils savent que c'est le neveu de Jules César. Peut-être qu'il n'a pas son passeport biométrique sur lui. Pour quelles raisons le père d'Agrippa aurait-il ? Ah, c'est le père d'Agrippa ! Vipsanius ? Qu'est-ce qui t'inquiète, chien-homme ? Ah, voici le personnage mystérieux, parce qu'il faut toujours en avoir un dans un jeu vidéo. Qui es-tu ? Le vieux Pansa, mon bon Octavius. Ah, c'est vraiment un régal. C'est vraiment un régal, ce jeu. Bon, on va faire une petite save state. Allez, pourquoi pas. Et là, on est revenu au camp. C'est qui, lui ? Putain, ses jambes. C'est pas des jambes, c'est des troncs d'arbres. C'est vrai qu'ils ont un peu exagéré la corpulence des personnages, je trouve. Ils sont tous comme ça, trop barraqués. C'est peut-être un style qu'ils ont voulu faire. Alors, se faufiler, maintenez, enfoncez la touche L2 pour vous accroupir et vous faufiler en silence. Ok, en silence. Vous voyez ? Même avec Agrippa, il y a des phases de... Ok, c'est bon. Bon, par contre, il n'y a pas des... Vache. Ah ! Mais non ! Il est mort, ok. L'autre, il est mort. J'espère juste qu'il ne va pas me balancer de la poussière, lui. C'est bon. Il s'est relevé. Et il est mort. Ok. Bon, on va garder notre glaive. On va juste entrer dans la tente. Cimetère. Non, non, on va garder... Ah, non, non. Si, si, on va la prendre. Parce que mon arme va se casser bientôt. Donc, hop, allez. C'est vrai qu'on peut balancer aussi nos armes avec la touche triangle. Donc, ça peut être intéressant pour finir des adversaires. Ah bah tiens, voilà. Lancez une arme. Appuyez sur la touche triangle en tenant une arme à la main pour la lancer. Visez plus précieusement avec la touche R1. Voilà. Donc, lui. Oh, c'est pas mal, ça. Est-ce qu'il meurt direct ou... Ou il va se relever ? Ah, il meurt direct. D'accord. On peut prendre la torche aussi. Allez, on va la prendre. Ça va nous éclairer un petit peu le chemin. Alors, on est dans une espèce de forêt. Par contre, c'est par où le chemin, s'il vous plaît ? Promenons-nous dans les bois pendant que le noue n'y est pas. Si le noue... Mais c'est bloqué ici. Ah, on peut casser ça. D'accord, d'accord. Il est un peu long, Agrippa. Il est un peu long. Bon, allez. Lui. On va le viser. C'est bon ? Ok, donc ça one-shot. C'est pas mal du tout. Allez, on va se prendre ça. Hop là. Pour l'instant, franchement, le gameplay, il est pas mal. Il est pas mal du tout. C'est rapide. C'est... C'est fun. C'est fun à jouer. Et ça, c'est l'essentiel. Alors. On va passer à travers les arbres. Ah. Petite cinématique. Mais que se passe-t-il ? Il y a quelque chose qui se passe, là. Il y a un boss ? Il y a un ennemi ? Là, je crois qu'il y a un ennemi. D'accord. Il y a un archer. Alors. On va faire... Tac. C'est bon. Alors, mode première personne. Appuyez sur la touche R2 pour passer en mode VPP. Vue première personne. En étant dans ce mode, pousser vers le haut ou vers le bas sur la touche directionnelle pour zoomer. Ok. Ah non, mince. Ah ok, d'accord. Ça n'a pas marché. Je vais prendre le glaive. Allez. Il va me viser, lui. Oh putain, non. Mais, vas-y. Prends ton temps, Agrippa. Cool. Cool. Non mais. Comment on va faire alors ? Ah, on doit lui balancer un rocher. Bon. Il fallait passer par cette grotte. Mais attendez, attendez. Et si je reviens ? J'ai envie de prendre son arc, moi. Allez, désolé. J'ai coupé un peu. Parce qu'il y a mon neveu qui a débarqué. Alors, on y va. Vache, qu'est-ce qu'il se passe là ? Mais il y a des ennemis partout, en fait. Oh la vache. C'est le bordel. C'est bon. C'est bon ? Il est mort ou pas ? Ah ok, c'est bon. Il est mort. Donc là. Allez, on va le viser. Mais non ! Je l'ai raté, mais c'est pas possible. C'est une blague. Ok. Putain. Il fallait lui balancer un rocher, quoi. Par contre, là, j'ai plus de glaive, là. Non, non, non. Dépose-moi ça, s'il te plaît. Hop. Oh, c'est génial. On l'a balancé dans la flotte. Vous avez entendu le bruit ? C'est génial. Bon, là par contre, est-ce qu'on peut récupérer l'arc ? Mais si. Bon. On va prendre ça aussi. Allez, maintenant, il y a ma mère qui débarque. Bon. C'est ce que je disais. Oui. Alors. Je vais prendre la cuisse de poulet. Mais surtout, je vais prendre l'arc. Parce que ça va nous servir. Je pense. Donc. On y va. Mais par contre, pourquoi elle est usée, l'arc ? Bizarre. Très, très bizarre. Bon. Je regarde sur OBS si tout va bien, si tout se passe bien. Oui. Vous me voyez, je ne vous vois pas. Bon. Par contre, moi, je ne vous vois pas. J'ai bien envie d'enlever la caméra. Parce que ça gêne un peu, non ? Bon. On y va. Donc là, avec l'arc, Je pourrais viser et tirer des ennemis au loin. Sur des ennemis au loin. Alors, attendez. Là. Hop. Si je vise comme ça. Je l'ai eu là ? C'est bon ? C'est bon. Le tir à l'arc, c'est pas mal. Ça one shot. Allez, je vais prendre ça. Et on va prendre ça. Et on va prendre ça. Ouais. Est-ce que je vais prendre l'arc aussi ? Par contre, je vais laisser tomber le bouclier. Ah, mince. Bon. Je vais prendre l'arc. Allez. On va prendre l'arc. C'est pas grave. On y va. C'est bon ? Il y a quelqu'un ? Il nous a pas vu, Casimir. Allez. Bouim. Oh. Je déteste ça quand il me balance de la poussière dans les yeux. Très bien. On va jeter un oeil à la carte. La carte. Alors, c'est select. Voilà. Donc là, on est là. Il y a un ennemi. Ah. Un ennemi pas très loin. On va faire gaffe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? De la viande. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. La cimetière. Est-ce qu'on ne prendrait pas la cimetière ? Parce qu'elle est très rapide. On y va. On part là. Et de l'autre côté, normalement, on devrait voir. Eh ? Il est où ? Ah, il est parti. Ah, il revient. Il revient. Donc lui, je peux le viser. On est bien d'accord. Allez. C'est bon. Ah, il est pas mal l'arc. Franchement. Ça peut nous rendre un très grand service. Ah. On s'est introduit au camp. Et voilà nos amis qui débarquent. Je vais chercher deux hommes. Je vous laisse vous occuper des... Des ennemis. Allez. Hop. 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 Hop là. C'est bon ? Il est mort. Ok. Alors normalement, je ne devrais pas les aider. Je devrais y aller. C'est bon ? On a fini ou pas ? C'est bon. Ok. Ah, par contre, il faut que je change d'arme. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Respire. Ok. Lui, je l'ai tué. Hop. Oh, pas mal. L'attaque sautée, là, c'est pas mal du tout. La fâche. On ne l'a pas laissé respirer, lui. J'ai bien fait de les aider. Alors, c'était quoi le coup de pied, déjà ? C'était en arrière, je crois. C'est bon, il est mort. Ils sont tous épuisés. Ah, vache. Ils se ressemblent tous, en plus. Quand même, ils auraient pu faire un petit effort. Au niveau des visages et tout. Bon. Je vais prendre une autre hache, parce que celle-là, il est finie. Je vais garder mon arc. Parce que ça va peut-être m'aider. Ok, on va faire une petite save state. Et on va viser. Oh, putain, non. Je sens que ça va être pénible. C'est bon ? Il n'est pas mort. Putain, il va viser encore. Mais, putain. Vite. Tire lui dessus. C'est bon ? Mais, il est mort. Ok. La vache. Mais non ! Putain, il m'a eu. Alors, le coup de pied. Oui, j'ai oublié. Il faut que je fasse le coup de pied, quand même. Allez, on va prendre cette arme. Hop. Est-ce qu'il y a un autre archer ? Voilà, parfait. Le coup de pied. Putain, mais ça marche pas, le coup de pied. Je vais prendre la hache. Ok, il y a encore un archer. Il est où ? Il est là-bas. La vache ! Très bien, il est là. Bon, on va le viser. On va essayer de le viser, par contre. Là, non. Bon, je suis pris le truc direct. Hop. Il est pas mort ! D'accord. Les archers postés, en fait, il leur faut deux coups. Putain. T'as pas le temps, quoi. Il est mort. Ok, c'est bon. Allez, on va prendre cette hache. Lui, il a l'air fatigué. Je vais prendre la viande, ouais. On va manger un petit coup. Voilà. Pour l'instant, on s'en sort. On s'en sort plutôt bien. Allez. Par contre, mon casque ne va pas tenir. La vache. Mais allez. Bouge. Voilà. Petit coup comme ça. Ça fait plaisir. C'est bon. On l'a fini. Je reprends ma cuisse de poulet. Et on y va. Par là. Ok. Bon, toi, tu devrais me donner ton bouclier. Oh, la vache. Mon dieu. On peut prendre la tête aussi. C'est vrai. C'est assez marrant. On peut taper avec. Bon. On va éviter quand même ce genre de sadisme. C'est le bras maintenant. On va prendre le bouclier. Allez. On va prendre le bouclier. Mais par contre, mais elle est où son arme, lui ? Voilà. Très bien. Ah, c'est quand même assez marrant de prendre les membres des ennemis pour taper avec. Oh, attendez. Oh, la vache. Ah, le casque, il s'est brisé. Joli lancé. Très bien. Oh, il y a une clé. Un glaive. Pas mal. On va prendre cette clé. Il y a un glaive. On va ouvrir la clé de la prison. Ok. Pourquoi t'es désolé ? On parlera plus tard, évidemment. César a été assassiné. Qu'est-ce donc que ceci ? Qu'il s'est assassiné à la maison de la Sénatrice. Je n'ai entendu rien d'autre. C'est absurde. Ça ne peut pas être possible. Je vois. Et voilà le boss. Gros bras. Grosse arme. Gros ventre. Les grosses jambes. Oh. Pas mal. Il est fait à la Matrix. On va voir ce que ça va donner. Oh la vache. Il tape fort lui. Il tape fort. Oh la vache. Putain. Il fait beaucoup de dégâts lui. Ok. Ça va être un combat de patience. Oh. Pas mal. Double coup. Oh non. Ce n'est pas vrai. Mais comment j'ai fait l'esquive tout à l'heure en fait ? Oh la vache. Très bien. On va taper comme ça ? Mais non. Il y a certainement une technique là. Ce n'est pas possible. Voilà. On va se lancer sur lui. Hop. On va prendre la cimetière. Très bien. Oh. Pas mal. Oh. Zut. C'est cassé. Oh. Oh la vache. Putain. Il fait trop de dégâts lui. Il fait beaucoup trop de dégâts. Ça va ça. On peut. On peut s'en sortir. Par contre c'est. Oh la vache. C'est bizarre qu'on ne trouve pas de d'esquive non ? Non. Non. C'est bon. Oh la vache. La vache. Putain. Mais. Qu'est-ce qu'il lui faut lui ? Putain. J'ai évité un truc là. Non. Reprends le bouclier. Connais. Ah non. Ça va. On peut se régénérer. Oh la vache. Il m'a foncé dessus là. C'est bon. On a fini la cuisse de poulet. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Merci. C'est pas vrai. Oh la vache. Ça doit faire mal. Mais. Mais des fois ça marche. Des fois ça marche pas. C'est bizarre. Allez. Je vais lui balancer ça. Ça va. Ça va. On l'a fini. Putain. Il est chaud quand même. Pour un premier boss. Ça me rassure pas. C'est pas très rassurant. Des Miss Roussos. Tu vas plus t'en sortir mon vieux. Emmenez-le. Allez. Je veux plus voir sa sale gueule. Peut-être qu'il deviendra un allié plus tard. On ne sait jamais. Il y a comme un léger problème au niveau de la synchronisation des lèvres. C'est trop. Mais franchement c'est vraiment un très très bon jeu. Putain la vache. Là je me prends une claque là. Sérieux. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là les amis. Alors ça nous fait. Ah ouais quand même. 54 minutes. Bon. Je vais sauvegarder. Allez. On va sauvegarder. Comme ceci. Paf. Vérification. Oui. De la carte mémoire. Oui. Merci. Voilà. Fort du peuple germanique. Enfin. Et on va se laisser là les habits. Donc ouais franchement. C'est plutôt pas mal. Vraiment ça me fait bizarre en fait de vous parler comme ça. Voilà. Donc on va reprendre certainement la prochaine fois le deuxième épisode. Puis voilà. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez que je cache ma face. Ça ça vous gêne plus au niveau de l'écran et tout. Ou alors je garde la caméra. Et on fera avec. Voilà. Je vais essayer aussi de faire une meilleure disposition de la caméra. Parce que là c'est un peu gênant. Je trouve que la caméra est bien trop haute par rapport à moi. Mais bon. Allez. Donc les amis. Prochain épisode. Je pense que ça sera deux jours plus tard. Peut-être. Je sais pas. Allez. Portez-vous bien. Salut. batch mieux. Tout ce long我想é. role French. Je pense que j'aime bien. Sous-titrage. Je pense que ça va être bien. Je pense que c'est parfaire.